Salut les voyageurs et bienvenue en Australie à la découverte de Sydney pour y passer le réveillon du jour de l'an. Sydney, dans l'état de Nouvelle-Galle du Sud, est une ville d'un peu plus de 5 millions d'habitants répartie autour de son immense baie. Sydney est reconnaissable immédiatement grâce à son opéra en forme de voile. L'opéra de Sydney, qui est accolé au Jardin Botanique Royal, a été inauguré en 1973. Et Cocorico, c'est un ingénieur français d'origine corse, Joe Bartoni, qui écrit résolu plus de 30 000 équations pour sa réalisation. Juste à côté, le Harbour Bridge, inauguré en 1932, est lui aussi réalisé grâce à un français, Georges Himbaud, en charge du projet final. Il est incontournable d'aller évidemment devant l'opéra de Sydney, mais aussi de traverser la baie sur le Harbour Bridge. Les plus courageux pourront monter à son sommet, mais c'est payant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le centre-ville moderne propose de nombreux restaurants, places, galeries commerçantes et animations en tout genre. Pensez à monter au cinquième étage de la tour de Sydney, qui offre une vue 360 de la ville, d'où vous pourrez même voir l'océan. Et si vous avez faim, alors arrêtez-vous au quatrième étage, qui vous proposera une food place incroyable, avec des cuisines du monde entier. Le principe est simple, vous commandez ce que vous voulez dans les styles de votre choix, et vous vous placez où vous voulez. On vous recommande le spécialiste des héros glacés aux fruits, un vrai régal. Pour aider la digestion, on aurait nautel qu'une petite balade, à proximité, en vous rendant à la cathédrale Sainte-Marie, construite en 1821. Prenez le temps également de promener dans Hyde Park, juste en face, et faites connaissance avec ces curieux oiseaux au Longbeck Courbet. Partez à la découverte de la ville, traversez le Piermont Bridge, où vous trouverez de nombreuses attractions, musée de la marine, zoo, aquarium. Baladez vers le sud jusqu'à Tumbalong Park, surtout si vous avez des enfants. Enfin, faites une escale zen au jardin chinois créé par des jardiniers de la ville de Guangzhou en 1986. Dans la tradition des oppositions du ying et du yang, ce jardin réunit les cinq éléments, le bois, le feu, le métal, la terre et l'eau. L'entrée est à 5 euros. Le jardin botanique royal, à côté de l'Opéra, est un incontournable de Sydney. Créé en 1816, c'est donc la plus ancienne institution scientifique en Australie. Et depuis les premiers jours, ce parc a joué un rôle important dans l'acclimatation de plantes provenant d'autres régions. L'entrée du parc est gratuite, il est très agréable pour une balade en famille ou un bon jogging. Sydney est une ville au bord de l'eau avec des collines, des petites péninsules un peu partout, avec beaucoup de charme. On passe d'un lieu à un autre grâce à un réseau de bateaux qui fonctionne comme un métro. Il y a de nombreux arrêts, les horaires sont respectés et les indications sont claires. Le point central est Circular Quay, juste derrière l'Opéra. Vous pouvez acheter des cartes pour la journée ou pour une salle d'assignation. Il y a également des bateaux plus gros et plus rapides pour se rendre du côté de Manly Beach ou Bondy Beach. Si ça vous tente ou si vous avez vos enfants, vous pourriez faire un tour au petit Luna Park qui est en contrebas du Harbour Bridge. Et dans la foulée, visitez le Koala Park Sanctuary pour voir des kangourous, des koalas et d'autres animaux typiques de l'Australie. Comptez quand même une heure de route depuis le centre-ville. A l'est de Sydney, vous devriez vous rendre à Manly Beach et Bondy Beach. A Manly, il y a beaucoup de commerce, tout le charme des stations balnéaires, une plage immense avec des vagues et la possibilité de se baigner dans certaines zones. Le reste étant sujet à requins. Bondy Beach est également réputé pour sa plage, sa piscine, ses surfers, ses falaises, ses points de vue sur l'océan. Il existe un chemin qui longe toute la côte sur plusieurs kilomètres avec des points de vue remarquables. Prévoir quand même de la protection solaire car ça cogne fort. Sous-titrage ST' 501 Enfin, le réveillon du 31-12 à Sydney est célèbre dans le monde entier. Pour ses feux d'artifice géants dans la baie. Le show commence par quelques voltiges aériennes. Tous les quais, parcs, ponts sont évidemment bondés de monde. Et à la tombée de la nuit, c'est parti pour deux feux d'artifice. Le premier vers 22h est appelé feu des familles pour permettre aux enfants de ne pas veiller trop tard. Et d'éviter la cohue du vrai feu final qui a bien lieu lui à 0h. Le dernier feu étant évidemment le plus impressionnant. Car en réalité, il y a 7 feux simultanés et identiques dans toute la baie. C'est un sacré spectacle. Bon séjour à Sydney. Vous trouverez d'autres infos, tarifs, circuits et détails à la fin de chacun de nos clips. Ainsi que notre score global de cette destination. Direction à présent la Nouvelle-Calédonie et ses nombreuses îles. Pensez à liker et vous abonner à notre chaîne pour suivre The Big World Tour.